Bonjour tellement! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Alors là, on est dehors, mais il y a un petit peu de vent. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans le micro. On va essayer de parler plus fort. Quoi? Hein? Ouais! Tu as dit? Je ne sais pas! On profite du beau temps et du soleil. Ah oui, oui, oui. C'est trop, trop... Je crois qu'on se sent revivre quand il y a du soleil. L'air est à 17 degrés, mais au soleil, on est bien. Ça monte, ça monte. Tu sais que le soleil, c'est pas seulement une vitamine, hein? Oui. Ça rend les gens heureux. Oui, c'est sûr. J'étais, moi, il y a quelques années en Égypte. J'étais au Caire. Mais le monde est tellement pauvre là-bas, mais tout le temps souriant. Pourquoi? Parce que le soleil... Oui, sûrement pas tout le monde est pauvre, mais on va dire que... Ben, une grande partie. Même pour la partie de la population qui n'est pas... Qui vit pauvrement, ils sont quand même plus heureux parce qu'il fait beau, hein? Ah oui, 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 oui. Oui, c'est comme quand on est allé à Cuba aussi. Oui, c'est pauvre là-bas aussi. Là-bas, là, il n'y a pas de chauffage dans les maisons, là. Ça ne sert à rien. C'est sur le... Ils sont sur l'équateur, il n'y a jamais d'hiver. Il y a les hôtels, tout ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fenêtres partout. C'est à air ouverte, hein? Et les gens sont en short toute l'année. Ils n'ont pas de... Ah, ça... Mais même chez vous, en France, ils n'ont pas tellement comme nous, là. Oui, ce n'est pas aussi froid qu'ici, l'hiver, mais quand même... Venez seulement un hiver. Je vous offre un hiver au Québec. Vous allez voir que vous allez apprécier vos petits moins 5, moins 6. Oui, un petit moins 30 de temps en temps, ça fait du bien, hein? Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais à la fois, on avait été... Quand on est allé en France, l'hiver dernier, au mois de décembre, par exemple, on était en Bretagne. La végétation, elle est comme ici l'été ou l'automne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbres... Avec des feuilles. C'est ça, des feuilles persistantes. Ici, il n'y a pas de feuilles persistantes. Les seuls persistantes qu'il y a, c'est des conifères. Il n'y a que ça. S'il n'y a pas de... Si ce n'est pas des sapins, il n'y a pas de feuilles. Même les mélèzes, ils perdent des feuilles l'hiver. Le seul, c'est ça qui dure ici, c'est le sapin. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, tu essayes de me passer un sapin. Ils connaissent ça chez vous? Non. Vous pensez passer un sapin, passer... En France, on ne connaît pas ça. J'essaye de te passer un sapin, ça veut dire... Je vais te faire croire quelque chose qui n'existe pas, là. Comment on pourrait dire ça en français? Je ne sais pas. Hier, Renée a oublié de vous mettre les photos. Mais oui, mais ce n'est pas grave. On le pardonne, là. Je m'excuse. Non, non, non. C'est parce que tu n'avais pas qu'il était juge, comme je l'aurais demandé, hein. Je ne sais pas si d'où est-ce qu'on est, vous la voyez un petit peu. Oui, c'est ça, la terrasse de la piscine. Le deck est en cours de construction, là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le vent m'emporte. Ah oui? Oui, c'est presque... Ça avance, ça avance, tranquillement, un petit peu de temps en temps. J'ai beaucoup travaillé du samedi-dimanche, un petit peu hier lundi, mais pas beaucoup parce qu'il faut quand même faire le reste. Et puis alors, bonne nouvelle, les problèmes informatiques sont réglés. J'ai passé une heure ce matin avec Microsoft au téléphone, enfin au téléphone, et puis en capture d'écran. Et ça a été réglé. Il a fallu faire pas mal de manipulations sur les deux ordinateurs. Et puis moi, je suis contente. Parce qu'avant, lorsque René travaille dans le bureau, il y avait seulement un bureau massif grand. Puis il fallait se mettre côte à côte. Mais c'était... Ça fait qu'il m'a acheté un bureau. Ça fait que j'ai mon bureau à moi, puis lui, il y a son bureau. Voilà. Mais non, on n'est pas côte à côte. On est côte à dos. Côte à dos. Côte à dos. Je vous le montrerai. Oui, c'est ça. C'est bien. Ça fait qu'on va commencer avec Diane Manger. Elle a deux questions. Ça fait que ça, je te donne. Ah, merci. Ok. Sa première question... C'est blanc. Connaissez-vous l'huile de lin de la marque Muxa, diluant protection? C'est un litre dans une bouteille grise achetée en rayon de bricolage. Il manque une feuille. Il manque une feuille, excuse-moi. Il est précisé qu'il est un diluant à peinture à l'huile, etc. Je voudrais avoir ton avis sur la qualité. Y aurait-il le risque que cela jaunisse à long terme? Ou c'est bon pour l'utilité en art? Alors... J'ai été chercher... Linda, elle est allée tout m'imprimer à la page du site au complet où il y a le produit. Mieux que ça. Alors, mieux que ça, c'est écrit M-I-E-U-X-A. Alors, mieux que ça. C'est de l'huile de lin. En l'ariage, je pense que c'est allé... À 5... Attends, 3,90 euros le litre, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Moi, je ne connais pas du tout ce produit-là. On ne trouve pas ça ici. Mais alors, si vous allez à... Le bas de la page, il y a marqué Top pour le bois et l'environnement. 5 étoiles. Produit répondant à mes attentes. Très bonne efficacité. Je recommande 3 étoiles. En fait, c'est de l'huile de lin qui est prévue pour être utilisée comme de l'huile de lin pour toutes les tâches qu'on a à faire avec. C'est-à-dire, par exemple, traiter le bois. Traiter le carrelage en terre cuite. Traiter bien des choses. Et pourquoi pas aussi faire de la peinture avec. Mais on a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Ça reste une huile de lin de bricolage. Ça n'est pas l'huile de lin raffinée qu'on trouve pour le matériel d'artiste. Si vous voulez vous contenter de ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne connais pas le produit. Est-ce qu'il jaunit à long terme? Je n'en ai aucune idée. Mais certainement que oui, un petit peu. Est-ce que c'est aussi bon que de l'huile de lin de Lefran-Bourgeois ou Winsor & Newton qui est faite exprès pour la peinture à l'huile? Sûrement pas. Est-ce que j'utiliserai cette huile de lin avec une peinture à l'huile extra fine que je paye très cher? Non. Je vais utiliser. C'est ça. Si vous utilisez une peinture à l'huile des moins chères que vous trouvez dans le commerce, dans les magasins de matériel d'artiste, que vous utilisez cette huile-là, je ne pense pas que ça aura bien des conséquences. Mais tu sais, si on paye un tube d'huile, de peinture à l'huile à 25 dollars, je ne sais pas moi, 20 euros, aller mettre de l'huile à 3,90 le litre, je ne pense pas que ça vaille la peine. Surtout que de l'huile de lin, on en met tellement peu dans la peinture. C'est des quantités infimes. Au lieu d'acheter un litre, on achète des petits pots, et puis ça vous dure une année. Un petit pot comme ça, ça va vous durer une année. Vous allez payer peut-être, allez, 5, 6 ou 7 euros le petit pot au lieu de 3,90 le litre. Mais vous allez prendre cette huile-là à 3,90, vous en servir de ça dans une année, puis le reste, vous le jetez, vous le mettez dans la salade. C'est la qualité. Donc voilà, il faut vraiment peser toujours le pour et le contre. Et après ça, si vous avez fait un super beau tableau, magnifique, ça c'est le tableau qui vous plaira toute votre vie, et qu'au bout de deux ans, il commence à jaunir. Vous allez le regretter d'avoir dépensé seulement 3,90 euros pour ce litre d'huile de lait. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est comme une logique. Oui, ça c'est vrai. Sa deuxième question a dit, « Penses-tu des pinceaux de la marque Da Vinci? » Oui. « C'est en poil de soie de porc, mais bizarrement les poils s'écartent avant même leur premier visage. » Ah, mon Dieu. Mon hum, d'or. Da Vinci, c'est une marque, alors ils font des pinceaux en synthétique, en poil de porc. Moi, j'en ai en bas, j'en ai des Da Vinci, mais c'est des synthétiques. Je n'ai pas encore vraiment utilisé, je ne m'en suis pas beaucoup servi, peut-être une fois seulement pour voir un petit peu, mais je n'ai pas utilisé suffisamment pour dire qu'ils s'usent beaucoup ou non. C'est comme les Isabé de celui-ci. Je me suis aperçu qu'ils s'usaient pas mal. Là, ce n'est pas bon pour faire de la peinture à partir du moment où les poils s'écartent. Si vous trouvez que les poils s'écartent dès les premiers usages, c'est que peut-être qu'il n'est pas de bonne qualité ou, attention, peut-être que vous l'utilisez mal, ça dépend comment on l'utilise aussi, le pinceau, il faut faire attention de ne pas écraser les poils dans le fond du pot quand on le nettoie. Il faut essayer de toujours garder les poils le plus possible, le mieux coiffé finalement. Et c'est ça. Donc, je ne peux pas vous donner de résultats sur ça parce que je n'ai pas fait moi-même de test à long terme avec des Da Vinci. Pour moi, ils sont encore neufs. Je les ai, mais je ne les ai pas utilisés suffisamment. Elle a dit même le premier usage. Au premier usage, les poils s'écartent. Ça ne peut pas être un problème? Pourquoi les poils s'écartent? Il y a deux phénomènes à ça. C'est qu'en mettant, on a trop chargé de peinture le haut des poils, si vous voulez, où il y a la virole. Les poils, là où il y a la virole, s'il y a trop de peinture, les poils vont avoir tendance à s'écarter. Vous voyez, parce que ça fait un amassement de peinture, là. Donc, lorsqu'on fait le nettoyage des pinceaux, il faut vraiment nettoyer jusqu'à la virole. Pour éviter ça aussi, quand on utilise le pinceau, il vaut mieux mettre le plus de peinture au bout des poils, mais pas le surcharger avec de la peinture plein, plein, plein les poils jusqu'en haut. Il faut éviter de mettre la peinture en haut des poils. Ensuite de ça, lorsqu'on s'en sert, et si on frotte souvent le pinceau dans un essuie-tout ou un papier sopalin, il va y avoir une friction qui va faire que les poils vont, à un moment donné, chauffer, puis s'écarter aussi comme ça. Il faut éviter ça aussi. Si on ne fait pas ces deux, on va dire, ces deux erreurs-là, normalement, les poils, ils doivent rester vraiment pointus, bien collés comme ça. Donc, il faut voir à l'utilisation, et aussi au nettoyage, si on écrase le pinceau, que tous les poils, ils vont faire comme ça, là, dans le fond du pot, c'est sûr qu'ils vont prendre un mauvais pli aussi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Si vous ne faites pas ces trois erreurs-là et que vos poils s'écartent, là, c'est qu'il y a un problème, certainement. OK, on continue avec Mirabelle. Elle dit, bonjour, quel nettoyant de pinceau, non, quel nettoyant pinceau ou quel diluant peut-on utiliser avec de la peinture acrylique afin de réduire l'opacité pour réaliser des fonds légers clairs? Alors là, il y a deux questions. Ben oui, c'est ça. Quel nettoyant à pinceau ou quel diluant peut-on utiliser avec de la peinture acrylique? Alors, le diluant universel, le solvant universel, c'est ce qu'il y a de mieux pour la peinture à l'acrylique. C'est quoi? C'est de l'eau. De l'eau. Oui, c'est ça. Le solvant universel qu'on appelle l'eau. Juste ça, de l'eau. Pour nettoyer les pinceaux, de l'eau et du savon, puis après on rince, voilà, c'est ça. Oui. Maintenant, l'autre question, c'était... Afin de réduire l'opacité, pour réaliser des fonds légers clairs? Pour diminuer l'opacité des fonds, pour faire un fond, on met de l'eau avec la peinture acrylique, c'est suffisant. Maintenant, si on veut diminuer l'opacité pour... Tu sais, comme quand je fais un fond, là, je mets beaucoup d'eau, un petit peu de peinture, puis je bandigeonne mon tableau, et puis ça colle, ça dégoline, ça me fait un fond coloré, ça suffit. Maintenant, si je veux peindre, mais diminuer l'opacité un petit peu, je peux mettre juste du médium acrylique, du médium liquide, du médium opaque, du médium brillant, peu importe, du médium éverni. On peut utiliser aussi le médium aglacis, et là, c'est vraiment mieux parce que la répartition des pigments se fera de manière plus homogène qu'avec de l'eau, ou si on met juste de l'eau, il va y avoir plus de pigments là, un peu moins là, ça sera moins homogène et moins contrôlé. OK. Il y a Sophie Miller. Elle dit, elle a fait une peinture acrylique sur du papier spécial acrylique, mais je souhaiterais encadrer cette peinture. Quel est le meilleur moyen? Oui. Elle dit, sous-vage, collage, surtoile? Oui, c'est ça. Le mieux, si c'est du papier pour l'acrylique, papier traité, et qu'on veut faire un encadrement, eh bien, moi, je collerais le tableau dans un papier sur... Soit vous pouvez le coller sur une toile montée, sur châssis, ce qui n'est pas nécessaire, puis ce n'est même pas l'idéal, je dirais. Le mieux, c'est de coller sur du maçonnite ou de l'isorel. Comme vous achetez ces panneaux d'isorel pour faire de la peinture dessus, vous pouvez en acheter un, puis coller le tableau dessus, ou bien acheter un panneau d'isorel dans un magasin de bricolage, coupez-le à la dimension qu'il faut, et vous collez le tableau dessus. Et pour le coller, moi, je vous recommande le médium gel acrylique. C'est la meilleure colle qui puisse exister. Prenez du médium gel acrylique, c'est-à-dire que ce n'est pas liquide, c'est un peu plus épais. Vous en mettez généreusement sur votre panneau d'isorel. Vous appliquez votre tableau dessus, vous passez, si vous avez un rouleau en plastique, c'est l'idéal, sinon vous pouvez passer une spatule ou les mains, vraiment pour chasser toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Faites un beau nettoyage alentour pour ne pas que ça colle à l'extérieur. Mettez un poids dessus, puis le lendemain, c'est super. Mais faites attention qu'il ne vienne pas du médium sur la peinture et votre poids dessus, il va coller. Parce que là, la colle, c'est de la colle. C'est fou. Je ne sais pas quel test on pourrait faire, mais collez quelque chose avec du médium gel acrylique sur du carton, du bois, de la toile, et puis essayez de le séparer. Après, vous allez voir. Ce n'est pas évident. C'est très, très difficile. Pour moi, jusqu'à présent, tout ce que j'ai collé, ça a tenu parfait. Tu te rappelles, Laurence, on collait des cailloux, on a collé du bois, du bois, des cailloux, des coquillages, et puis je disais, le lendemain, que ça s'était collé, je disais, essaye de soulever ta toile par le caillou que tu as collé là. C'est un grand format là. C'était vraiment très, très grand. Avec le caillou comme ça, on soulevait la toile au complet. Puis ça ne se décolle pas. C'est impossible. On continue avec Jacques Bergogne. Il dit, bonjour Linda et René, je fais partie de vos abonnés de La Peinture est Facile. Il dit, voilà ma question. Pour faire la jaconne, je n'ai trouvé que du liquin original, World Color, de Windsor, Windsor, Windsor? Windsor et Newton. Et Newton. va-t-il bien aller? Pour faire la jaconne? Je veux voir. C'est où qu'il écrit? Ici. Je n'ai trouvé. L'huile original, Oil Color. Oil Color? L'huile original? L'huile original, c'est ce que j'utilise. Oil Color, je ne sais pas s'il y a marqué ça dessus, mais le liquin original, c'est celui que j'utilise. Je pense que oui. Oui, oui. Oui, parce que... Non, mais World Color aussi, je pense que c'est... C'est écrit sûrement, parce que liquin de mémoire. De mémoire, il y a le liquin original, liquin pour les détails fins, le liquin gel et le liquin cobalt aussi. Il y a un liquin cobalt qui est légèrement teinté de bleu. Donc celui-là, il est bleuté. Peut-être que ce bleuté, c'est peut-être juste pour, on va dire, contrer un éventuel jaunissement. Je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais je ne m'en suis jamais servi. Le liquin pour les détails fins, je l'ai, je m'en sers, on va s'en servir encore. Et le liquin gel, je ne l'aime pas du tout parce que c'est de la gélatine, on dirait qu'il s'en va quand on veut s'en servir. Là, il est difficile à mélanger à la peinture. Donc l'idéal, c'est le liquin original, pour moi, et le détail fin. Voilà. Donc le liquin original, c'est lui, c'est celui que j'utilise pour la Joconde, celui qu'on a utilisé pour la nature morte aussi. Il n'y a pas de problème avec celui-là. Jacques, vous pouvez l'utiliser en toute confiance. que vous avez son approbation. Je vous approuve. OK. Jean-Claude Ducluso, il répond à ce qu'on a parlé hier sur le logiciel. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. Il dit, je me demande si le logiciel de retouches n'est pas Picasa. En place de Picasso. Picasa. OK. On m'a parlé de Picasso, ça je ne connais pas, mais Picasa, je me souviens, il y a longtemps, longtemps, je l'avais eu. C'était un logiciel, oui, de retouches d'images gratuits qui venait, je pense, avec tout un système en ligne qui correspond aujourd'hui un peu à Google Photos. Vous savez, vous créez un album photo puis vous avez des tags où vous rajoutez des annotations aux photos, vous pouvez les classer, les trier, tout ça. Ça ressemble un peu à Google Photos, mais c'était un peu moins élaboré. Puis il y a très longtemps, Picasa, je me rappelle de ça, je l'ai eu, oui. Et on pouvait faire de la retouche avec. C'est ça, probablement avec Picasso, Picasa, la personne s'est trompée. Ça se peut aussi qu'il y a un logiciel qui s'appelle Picasso, mais essayez de les faire. On regardera ça, mais oui, Picasa, c'était bien aussi, oui. Serge Sanon, il disait juste une chose, vous n'utilisez jamais du gris de peigne. Les lumières sur les tomates feront sans doute partie de la seconde étape. Oui, les lumières, on s'en vient sur les lumières, tout ça. Là, ce que vous avez vu pour les tomates, c'est juste la première couche, le fond, pas de détails, pas vraiment d'ombré-lumière. Mais c'est quoi du gris de peigne ? Le gris de peigne, regardez bien sur le tube, c'est écrit que c'est du blanc, du noir et du bleu outre-mer. Moi, je n'utilise pas du noir. Généralement, je fais mes noirs moi-même. Donc, si je prends un tube dans lequel il y a du blanc, du noir et de l'outre-mer, je peux faire moi-même mon gris de peigne ou l'équivalent, vous comprenez ? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le gris de peigne. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit le noir, il va mieux éviter de l'utiliser en peinture. Prends plutôt du gris de peigne. C'est quand même la même chose parce qu'il y a du noir dedans. Moi, je fais mes noirs moi-même. Je préfère faire mes noirs moi-même pour avoir des noirs colorés, des noirs teintés, noirs bleutés, noirs brunâtres, noirs rougeâtres, noirs verdâtres, tu sais, un noir coloré. Et voilà, je fais mes noirs moi-même. Donc, le gris de peigne, il y a des gens qui l'utilisent pour remplacer le noir, vraiment le remplacer. C'est un petit peu plus pâle que le noir, c'est un petit peu coloré de bleu. Puis, c'est tout. Donc, on va... Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, mais moi, personnellement, je préfère ne pas l'utiliser. Excusez, j'ai la visite, mais c'est correct. Venez. Bon, Christian Dussi vous demande « Bonjour de la Bretagne à vous deux. Sur une peinture à l'huissette, peinte de façon grasse sur maigre, peut-on faire un glacé au liquin par-dessus pour améliorer un endroit de la toile? » Au liquin sur du grasse sur maigre? Faites attention parce que le liquin, lui, il sèche très vite. Il va nous faire une surface dure. Est-ce que votre grasse sur maigre en dessous, il a eu le temps suffisamment de sécher? Ça, c'est la question. C'est pour ça que, comme je disais aussi dans d'autres vidéos, moi, je préfère commencer au liquin du début jusqu'à la fin du tableau. Si je commence au liquin sur un tableau, quand avant, j'ai peint au grasse sur maigre, le grasse sur maigre, on sait que ça va prendre normalement, une toile en deuxième couche, selon l'épaisseur, ça peut prendre jusqu'à six mois avant d'être sec. Six mois. Donc, je commencerai au liquin six mois plus tard. Si vous avez peint votre toile il y a six mois au grasse sur maigre, là, vous dites, « Bon, maintenant, c'est assez sec, je vais pouvoir commencer du liquin par-dessus. Sinon, je continuerai avec du grasse sur maigre et si je veux faire un glacis, je le ferai avec de l'huile de lin à ce moment-là. » Pour être certain de respecter, encore une fois, le temps de séchage des couches sous-jacentes avant que celles de surface ne commencent à sécher. OK. Marie-Simon Rieux, elle dit, « Bonjour Renée, sur cette vidéo en réponse aux questions, vous faites allusion très brièvement à la peinture naïve. Quelles en sont les caractéristiques ? » La peinture naïve, alors, ça n'est pas parce qu'on fait de la peinture naïve qu'on est un peintre naïf. Quoique, si on parle d'un peintre qui a un style naïf, oui, mais pas un peintre naïf dans le genre qui ne sait rien faire. Non, non. C'est ça, le problème du mot naïf. Et d'ailleurs, si vous regardez le film « Séraphine ». « Séraphine », c'est super bon, ce film-là. Donc, Séraphine, c'est une artiste peintre et à un moment donné, il y a un agent qui, par hasard, la rencontre trouve ses toiles bien. C'est l'agent de Gauguin à l'époque. Non, pardon, pas Gauguin, Rousseau, le douanier Rousseau. Et donc, il qualifie Rousseau. À un moment donné, bon, Séraphine lui dit « Ah oui, Rousseau, c'est un peintre naïf. » Et lui, il la reprend en disant « Oui, mais je préfère dire primitif. » Donc, la peinture naïve, c'est un peu, ça pourrait être un peu péjoratif comme nom, alors il a utilisé « Primitif » comme, on va dire, comme appellation. Donc, on pourrait dire que la peinture naïve ou la peinture primitive, c'est la même chose. C'est une peinture, comme son nom l'indique, ça ressemble un petit peu à une peinture d'enfant, tout simplement parce que les perspectives ne sont pas respectées et on, pas forcément, pas toujours, on peut ne pas respecter les perspectives, on peut très bien faire des visages où la bouche c'est un rond, les yeux c'est des ronds, vous voyez, c'est ça un petit peu, ça n'est pas réaliste. Les couleurs peuvent être boostées, changées, on peut avoir des zones dans lesquelles la peinture, au lieu d'être modulée, elle est plus posée en aplat, donc unie, un peu comme dans des bandes dessinées. Ce sont toutes ces choses-là qui font que la peinture va être naïve, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus du figuratif, du réalisme plutôt. On reste figuratif mais on n'est pas réaliste. Mais c'est ça que je faisais au début, tu te rappelles? Un petit peu, voilà, oui, c'est ça. Moi, au début, quand je commençais à peindre, je faisais beaucoup de genre des bonhommes. Oui, oui. Il me dit ça, je suis naïve. Je me trouvais comme, tu sais, comme... T'es donc bien naïve. Non, mais c'est ça. Et donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des galeries d'art spécialisées en peinture naïve et qu'on va y trouver des tableaux qui ont des valeurs très, très, très élevées. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des peintres spécialisés en peinture naïve. Il y en a beaucoup ici au Québec. Il y a des galeries d'art de peinture naïve. Oui, c'est bon, c'est joli, c'est coloré. C'est beaucoup bon. C'est ce genre de tableau où on voit, c'est souvent qu'on trouve ce style-là un petit peu, des enfants qui jouent au hockey dans la rue avec des murs de briques autour les maisons. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans la peinture naïve aussi. Ah oui, de toute façon, ça fait beau. Oui, c'est beau. C'est ça. Tu te fais des peintures. Alors, s'il y avait un qualificatif pour dire la peinture naïve doit être faite de telle ou telle façon, c'est difficile. Par contre, c'est plus facile de voir un tableau et de dire ça, c'est de la peinture naïve parce qu'il y a tellement de façons de faire de la peinture naïve. Ce n'est pas loin aussi, pas loin du pop-art un petit peu là pour certains tableaux aussi. Oui. On y va avec Teddy. Oui, Teddy. Teddy Dron, il dit « Bonjour René-Linda, pourquoi je n'ai pas eu accès à mon dernier webinaire? Je l'ai mis parce que je voulais que tu lui répondes. » Alors, pour les webinaires, il y a à la fin d'un webinaire comme le dernier, lorsque c'est fini, qu'on a eu notre 3h, 3h30 de plaisir ensemble et où on a eu combien de personnes? Combien de personnes on a eu? Oh, la dernière. 2 000 ? Ah oui, oui, oui. On avait à peu près 2 000 personnes en ligne et on a fini le webinaire, on le ferme et on arrive, on reçoit nos messages, il y a plein de personnes quand même qui nous disent « Je n'ai pas pu me connecter, je n'ai pas réussi à vous voir » et là, on se demande pourquoi puisqu'il y en a 2 000 qui ont réussi, vous comprenez? Oui. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est certain que ça vient d'un problème de votre ordinateur, un problème de votre matériel à vous, de votre connexion ou autre. Sachez une chose que ces problèmes-là, ça peut simplement venir d'un bloqueur de publicité. Oui, c'est vrai. Attention, Adblock, là, moi, je le désactiverai sur le site de milonaracademy.com parce que nous, de la publicité, on n'en a pas. Donc, Adblock, vous pouvez dire de le débloquer sur ce site, ça va certainement vous aider pour ça et puis pour d'autres choses aussi. Il y a aussi des gens qui me disent « Ah, je n'ai pas pu obtenir la mini-formance gratuite, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas m'inscrire. » Ça fonctionne. On en a des centaines chaque jour qui s'inscrivent sur les formations gratuites. Ça marche, mais certains ne peuvent pas. Pourquoi? C'est un problème matériel. Ça ne vient pas de chez nous. Le système fonctionne. Puis, Teddy, c'est sûr que la semaine prochaine, on a un autre webinaire. Si vous voulez participer, si vous avez encore de la difficulté, écrivez-nous et on pourrait le faire pour lui parce qu'il est parfait quand il y en a un homme qui a de la difficulté. nous, on va vous inscrire directement. Ah oui, pour vous inscrire. Si c'est pour vous inscrire, vous nous envoyez un courriel, nous, on vous inscrit. C'est ça. Mais pas sur YouTube. Ce qui n'arrive pas à s'inscrire aussi, c'est parce que lorsque vous recevez votre e-mail, votre courriel avec le lien pour vous inscrire au webinaire, c'est là. Il faut que vous sachiez que ce lien a intégré un cookie. Donc, il contient déjà votre nom, votre prénom, du moins, et votre adresse e-mail. C'est assez bizarre. Ce qui fait que quand vous cliquez sur le lien, hop, ça, vous arrivez à la page d'inscription, puis votre adresse e-mail est déjà là, votre prénom aussi, vous avez juste à cliquer sur vous inscrire. C'est bien fait. Mais si vous avez des bloqueurs de cookies, ça ne fonctionnera pas. Votre lien, il va vous dire qu'il n'aboutit pas, vous êtes trop protégé, au moment donné, il n'y a plus rien qui marche. Pour le webinaire, chose importante aussi, il faut y aller sur le navigateur Chrome. Parce que, on va dire que notre éditeur du webinaire à travers le système, c'est YouTube. YouTube, c'est Google, Google, c'est Chrome. Alors, tout est fait pour que ça fonctionne bien avec Chrome. Si vous avez Opera, Mozilla, Edge, Internet Explorer, il risque d'y avoir plus de problèmes que si vous êtes avec Chrome où là, il n'y en aura pas. OK, là, vous allez être bien avertis pour la semaine prochaine. On continue avec Eugénelle Lafleur, elle dit, bonjour à vous deux, je voudrais savoir lequel des pinceaux Rosemary Co que tu utilises serait-ce le Zen? Non. Au Québec, n'y a-t-il pas de pinceaux de qualité similaire? Non, attendez, attendez, Zen, OK, je vais vous parler un petit peu de... Bon, moi, mon pinceau Rosemary Co c'est Evergreen. Il s'appelle Evergreen, c'est le modèle que j'utilise. Maintenant, des pinceaux Zen, je ne sais pas s'il y en a chez Rosemary Co, mais je connais le Zen de Royal Langnickel. Le modèle s'appelle Zen, la marque c'est Royal Langnickel et c'est du pinceau de très, très, très bas de gamme qui va s'abîmer très vite, la virole va se décoller du manche, les poils vont se séparer. c'est vraiment des pinceaux à deux dollars, c'est pas bon. Mais le Zen, si vous avez un Zen de Rosemary Co, moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Puis la dernière question, Adem Mohamed, il dit, ce qui n'arrive pas à dessiner le brouillard. Merci. Lui, excuse-moi encore, Mohamed, je l'avais oublié, mais je n'avais sûrement pas vu ta question. OK. Comment tu fais pour dessiner du brouillard ? Dessiner ou peindre, parce que dessiner du brouillard, on fait une bruine avec du crayon ou au contraire avec une gomme à effacer. Peindre du brouillard, c'est apporter un voile transparent sur ce qu'on a déjà peint en dessous. Alors moi, j'utiliserais la méthode du glacis, mais au lieu d'utiliser du blanc de zinc, j'utiliserais un petit peu de blanc de titane qui va créer ce flou, on va dire, brumeux et un petit peu opaque. Et à ce moment-là, ce brouillard peut être un petit peu teinté de bleuter légèrement aussi ou selon le cas, ça peut être rosé. Il faut voir avec le modèle ou autre, mais comme on fait de la fumée aussi, c'est intéressant de mettre très très peu de peinture, un petit peu de médium gel ou de l'huile de lin ou du médium gel, pardon, du liquin ou du médium à glacis si vous êtes à l'acrylique parce que là, on n'a pas toutes les informations dans votre question. On ne sait pas si vous êtes à l'huile ou à l'acrylique ou si c'est vraiment pour du dessin ou si c'est pour de la peinture. Donc, il y a tellement de façons de faire. De toute façon, tu le dis dans la formation. Dans la formation, oui, comment faire du brouillard, comment faire de la fumée. On a beaucoup de cours là-dessus. Oui, ça peut être. Alors, je m'excuse si des fois, il y a un petit peu de brouillard dans le micro, ça serait à cause du vent. Ce n'est pas lui qui crache. Parce que de temps en temps, il y a des grosses rafales, je m'en excuse un peu, mais ça devrait être correct parce qu'on a un super bon micro quand même. Oui, oui. Et au niveau du tableau des tomates, là, c'est ça, parce qu'on a tellement de choses à faire. J'ai pris la décision de le faire au complet dans une seule séance, enfin dans plusieurs séances, mais dans la même journée. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, vous allez voir des séances un peu comme dans la nature morte, admettons, de 30 minutes à peu près ou 20 ou 15, je ne sais pas. Vous allez voir des petites séances comme ça. Le tableau va être terminé, mais je vais vous en mettre un petit morceau à chaque vidéo comme ça parce que sinon, ça serait trop long. Voilà, tout simplement. Donc, on va le faire étape par étape, mais les vidéos seront enregistrées d'avance. Voilà, tout simplement. C'est bon? C'est tout. C'est tout pour les questions? Je voulais leur dire quelque chose. Ah oui, dis-le. J'ai quelque chose de français sur moi. De français? Ah oui? Oui. De français. Les lunettes? Ah, les lunettes ont été achetées en France. En France, oui, ça fait trois ans de ça que je les avais achetés la bouche, j'ai trouvé tellement belle. Ah oui, mais mon nom, si vous savez, je me fais appeler Linda Milone, mais mon nom, Chamboreau. Son nom de jeune fille. Oui, de jeune fille, c'est français, il paraît. Oui, ça serait un dérivé de Chambord. Chambord. En faisant des rapides recherches comme ça, ça viendrait du nom de Chambord, du château Chambord. Mais moi, c'est Chamboreau, ils n'ont Chamborot. Oui, Chamboreau. C'est B-E-R-O-T. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas ici au Québec. La particularité du Québec, c'est qu'il y a beaucoup de noms similaires. Par exemple, vous avez... Du Tremblay, du Séguin. Oui, oui, oui. Et parce qu'il y a eu des familles qui sont arrivées ici. Petite histoire du Québec, tiens, vite, vite fait. Pour les Français, surtout, les gens du Québec le savent, il y a eu des... Vous savez que les colons sont arrivés ici en nombre et puis c'était des Français et puis à un moment donné, admettons, il y avait un monsieur qui s'appelait Oud. Par exemple, Oud. Ils fondent une famille qui s'appelle Oud, qui fondent une famille qui s'appelle Oud et les descendants, etc. Et puis on se retrouve après avec des centaines de Oud. Mais comment se reconnaître dans tout ça ? Eh bien, ils ont donné des surnoms comme par exemple celui-là là-bas qui était près des rochers, ils l'ont appelé des rochers. L'autre là-bas qui était près des groseillers, ils l'ont appelé des groseillers. Et c'est comme ça que sont arrivés des noms, des noms de familles tirés de noms communs. Et c'est pour ça qu'il y a tant de familles au Québec qui ont des noms comme ça aussi maintenant. Il y en a beaucoup. et puis après ça, moi et mon cerveau à travailler, je me suis dit donc certainement ça va être la même chose pour des personnes qui s'appellent comme sans souci, sans façon. Eh oui, il y en a. Peut-être parent aussi. Moi j'ai un ami qui s'appelle parent, c'est son nom de famille, peut-être que c'était tiré d'un nom comme ça, un nom commun, je ne sais pas du tout, mais on pourrait extrapoler. C'est comme les villes en France qu'est-ce que mon... Ah oui, il y a des noms de villes assez bizarres en France aussi. Oui, oui, oui. Je ne dirais pas que je suis pas mal plus polie. Ben non, c'est ça. Comme Irène Paris qui habite à côté de Nantes dans une ville, un village là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était... Je ne me rappelle plus du nom, tiens, heureusement, parce que c'était comme aussi un nom assez bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, on va arrêter de jaser de tout ça et on va descendre dans l'atelier en bas. Donc, on va continuer les tomates. Nous allons les faire mûrir et puis on va travailler comme ça là-dessus. Alors, aujourd'hui, c'est mardi. Demain, il y aura la vidéo du mercredi, la vidéo de la semaine où ça va être cette astuce pour vous aider lorsque vous travaillez sur votre palette de couleurs. Puis, on n'oublie pas de mettre les photos. Et là, je vais essayer de ne pas oublier de mettre les photos, quelques photos de quand je travaillais sur la terrasse derrière. Alors, je vous le dis aussi quand même parce que la vidéo sera comme coupée puis il y aura la suite plus tard, je pense. Je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'est qui est fait. Je ne sais pas ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Je n'en sais rien. En fait, c'est pas grave. Je vais voir ça tantôt. Merci beaucoup, surtout, merci infiniment pour tous vos beaux messages et puis les messages... Les cafés qu'on a pris hier, il y en avait qui voulaient avoir plein, pas de sucre, avec du sucre, de la crème, pas de crème. On a vraiment l'impression d'être ensemble, assis à la table, chez vous. On a eu encore des invitations. Mon Dieu. On va venir. Allez, là, on est en train de parler des voyages. On a hâte de revenir chez vous, de revenir vous voir en France, dans le sud, dans le nord, partout, partout, partout. Et on a hâte aussi d'accueillir Boubou, qui va venir nous visiter peut-être aussi, si vous aussi, vous passez par là. Mais oui. Lâchez-nous un coup de fil, comme on dit. Donc, on se revoit avec la suite des tomates. Bye bye, tellement. Bye bye. On est prêts à reprendre le travail des tomates. Alors, donc, on va faire la... On va dire la deuxième couche de peinture officielle. Donc, si vous voulez, la première couche vraiment d'impressionnisme, spontanée. On va se laisser aller. Et puis, alors, c'est ça. Je vais préparer, je vais zoomer sur la toile. Et on va devoir repréparer la palette parce que tout s'était détendu avec l'eau, tout ça, là. En plus, une journée de plus, ce n'était pas l'idéal. Voilà. C'est bon. Je vais remettre les couleurs sur la palette. Alors, j'ai refait au complet le nouveau papier. Je l'ai changé complètement. Voilà, le blanc. On garde les mêmes couleurs. Je n'ai rien changé. D'ailleurs, je les avais laissés sur la table pour ne pas oublier lesquels j'avais choisi. Le jaune canium foncé. le rouge cadmium. Il n'y a pas marqué clair, foncé, moyen. Donc, c'est un moyen parce que ça serait marqué clair pour un rouge cadmium clair ou foncé pour un rouge cadmium foncé. Donc là, c'est un rouge cadmium tout court. Le cramoisie d'alizarine. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de rouge quand même. on va s'en servir pas mal. Un peu de terre d'ombre brûlée. Et le bleu phtalo nuance de rouge qui pourrait vraiment être remplacé par un bleu cobalt. Ça se ressemble beaucoup. Hop, j'ai mis à côté. C'est pas grave. Voilà. le chiffon, toujours les mêmes pinceaux. Et là, on va se laisser aller. Alors, on se laisse aller. On se laisse aller vraiment, vraiment. Je vais prendre le pinceau, le moyen. Donc là, c'est le rosemary en col, le numéro 4. Alors, les impressionnistes peignent généralement à l'huile qui est une pâte. Alors, c'est sûr que la peinture acrylique est un peu plus liquide, un peu plus molle. On pourrait très bien rajouter du médium gel pour l'épaissir un peu puis aller avec des taches mais c'est pas... La golden est quand même assez épaisse. On a vraiment une peinture qui se met avec beaucoup d'épaisseur. Tu sais, voilà. Alors là, c'est sûr, hop, je vais prendre un peu de cramoisille avec le jaune. Ça va le rendre d'un rouge plus brun, orangé un peu plus brun que si j'avais pris ce rouge, le cadmio. Parce que le cramoisille contient un petit peu de vert, un tout petit peu de vert dedans. Voilà, voilà. Et vous voyez, je n'hésite pas à en mettre assez épais. Alors, mes yeux sont sur la photo. J'observe. Comme ici, je sais que j'ai une lumière dont je suis plus pâle, plus orangé ici. Vous voyez ? Puis après, on va passer à du plus foncé. la touche, elle est vraiment, hop, on a une ligne ici. La touche, elle est comme ça, par petites touches, toujours, toujours. Qu'on voit ces effets de, encore un peu plus pâle ici, un peu plus jaune. Ah oui, c'est vraiment une tomate orangée ici. Elle n'est pas rouge. Alors, c'est sûr que là, on en consomme de la peinture. Je vais prendre un petit peu de rouge plus rouge, du rouge plus vif par ici parce que j'en vois un petit peu. Ah oui, nous avons ici quelques effets de reflets de l'autre tomate. Voilà. Je reprends cette peinture qui n'est pas sèche et je viens la mêler comme ça par petites touches ailleurs. Et comme ça, on peut jouer pendant des heures. Alors, je vais remonter un peu mon tabouret parce que voilà, ça faisait un peu haut pour mon bras. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi. trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. C'est ce qu'on nous faisait apprendre à l'époque, à l'école. Je me soumimais, c'était le cid de Corneille. Avez-vous vu un petit peu des fois sur Internet, là, les perles du bac. C'est un jeune qui est devant la professeure au moment de l'examen du bac. la prof lui demande « Citez-moi une oeuvre de Corneille. » Et les jeunes commencent à chanter une chanson de Corneille. ce qui me plaît le plus dans ces vidéos, c'est le visage des professeurs, leur réaction quand ils sont vraiment époustouflés. c'est incroyable. C'est ça le plus comique, le visage et la réaction des professeurs. Voilà. Vous voyez, tranquillement. Alors là, je vais faire un petit... Vous voyez, je suis quasiment dans des couleurs très peu mélangées. Si je veux aller du plus foncé ici, plus brun ou plus brunâtre, je vais venir rajouter peut-être un petit peu de bleu là-dedans. Mais après, je vais y aller tranquillement. Je veux d'abord appliquer comme une première couche partout de ces touches impressionnistes. Vous avez vu, les blancs, je ne m'en occupe pas, je reviendrai les mettre après par-dessus. Allez, on va foncer un petit peu plus. Donc, je vais prendre le cramoisi dans les arines avec tout ça et un petit peu de bleu phtalo. Un petit peu, j'avais dit. J'ai eu la main lourde, mais ce n'est pas grave. Et là, on va pouvoir commencer à... Vous voyez, ça fait des bruns intéressants. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le terre d'homme au brûlé qui est un terre... Je n'aime pas trop les terres. Je m'en sers assez rarement. Je préfère les faire par des couleurs comme ça. C'est plus joyeux, c'est plus beau. Mais là, par contre, vous voyez, je travaille avec trop peu de peinture, ça fait que je vais rajouter. pour avoir ma pâte, ma pâte épaisse. Voilà. Alors, mes yeux sont rivés sur le modèle et j'essaie toujours de faire à peu près ce que je vois. le plus près possible de ce que je vois, mais par touche. Alors, aussi, je plisse mes yeux. Je regarde la photo avec les yeux plissés puis je regarde le tableau avec les yeux plissés. Et avec les yeux plissés, il faut que, petit à petit, les deux finissent par se ressembler. Le fait de plisser les yeux, ça enlève justement cet effet d'impressionnisme, de petit âge pour apparaître plus réaliste à nos yeux. Un peu de bleu, un petit peu de rouge, un peu de jaune, je fonce encore un petit peu les bruns. Alors, c'est sûr que comme ça, je déforme aussi un petit peu la tomate et j'y reviendrai par les feuilles pour lui redonner sa forme. Et au final, il faut qu'on ait cette impression qu'elle brille aussi. Donc, ça va être vraiment l'ajout des lumières qui va faire la différence. Sous-titrage MFP. J'ai sui mon pinceau, je n'ai pas besoin de le nettoyer. Vous voyez, je viens générer des flous là où c'était trop net. Ici, le reflet de la tomate rouge d'en dessous, ce qu'on appelle, donc c'est ça qu'on appelle un clair obscur, c'est le reflet dans l'ombre. Alors, c'est sûr qu'à l'huile, ça aurait été vraiment très, très différent au niveau de la texture de la peinture. une petite tâche d'orange là-bas, très pâle. Un petit peu de foncé par ici pour que ça creuse et qu'on ait le creux du pédoncule. et ici, donc forcément, c'est plus lumineux, plus pâle. Alors, les lumières avec un petit peu plus de jaune et rouge. par exemple, ici, bon, c'est foncé, par là, c'est foncé, là, c'est un petit peu plus pâle. Je vais revenir rééclaircir. Ici aussi, un petit peu. Là-haut, on n'est plus trop dans les mêmes couleurs, c'est peut-être un peu trop rougeâtre. il y a des même C'est-ce qui peut-être Je pourrais voir ce son C'est-ce qui peut-être je repalie très très légèrement comme ceci par ici on va atténuer un petit peu cette trace rouge ici c'est un peu forte on va foncer à nouveau bien bien foncé pratiquement noir sous le vert ici et une petite touche foncée voilà ça même bon ça j'aurais pu le garder pour la fin des réaux qu'on appelle c'est ça ces petites touches qui viennent faire toute la différence à la toute fin c'est vraiment on reviendra pour ces choses là après voilà je vais essuyer un petit peu mon pinceau ailleurs allez on va aller faire son pédoncule là qu'est-ce que vous en pensez oui tout ça là prendre le vert je dis pédoncule parce que c'est peut-être pas le mot exact peut-être les les cépales je sais plus je m'en rappelle pas une chose dans laquelle je n'ai pas étudié c'est l'agronomie un vert qui est relativement très foncé pour commencer vous voyez toujours le même pinceau la petite touche qui fait que ça se détache bien sur le pal ici aussi puisqu'on y est c'est bon maintenant on va prendre ah oui il y a encore une petite touche foncée ici j'allais oublier celui-là c'est un lien par ici hop je nettoie le pinceau parce que je vais passer au pal je garde le même le même pinceau on va venir avec du jaune dans cette couleur un petit peu de blanc non là c'est trop de blanc avec du jaune par ici voilà on va mettre une petite lumière comme ça ici là cette feuille là hop un petit peu ici voilà j'essuie le pinceau là j'y vais avec du vraiment beaucoup plus blanc je pourrais prendre un petit pinceau ben non touche ici j'essuie le pinceau c'est très bien ça c'est très bien et voilà toujours cette volonté d'être un petit peu flou dans tout ce qu'on fait et là je peux alterner du foncé au pâle si je trouve que des fois j'ai trop pâle ou que j'ai pas mis le pâle au bon endroit de la même manière ah tiens si on commençait à mettre un petit peu des brillances et de lumière c'est vrai j'allais oublier un petit peu du blanc je vais prendre du blanc pur voilà j'aime bien cette tâche très découpée ici je vais me tromper un peu dans le dessin de celle là bon c'est pas grave on reste toujours dans l'appel après j'essuie le pinceau je reviens voyez mon jaune n'était pas complètement sec fait que je peux mélanger un peu tout ça avec ce qui atténue un petit peu les contours ça adoucit les contours voilà là où c'est nécessaire on peut remettre un peu de blanc une petite touche ici tiens avec la couleur un peu chaude c'est plus agréable tiens c'est plus beau que le vert là vous voyez on essuie le pinceau ailleurs voilà cette tomate pour l'instant est finie ce qu'on peut faire tout de suite c'est continuer avec des verts et tranquillement hop travailler un peu à l'entour de la tomate pour venir améliorer un peu le feuillage mais aussi améliorer le contour de la tomate voyez on va y aller très foncé encore du bleu ici avec du rouge toujours le rouge le rouge c'est la couleur commune à tout le tableau ce qui fait que je vais venir ici détacher vraiment la fameuse tige par un fond très foncé puis en même temps ça détache la tomate pas par un contour parce que le contour je vais le garder un peu flou on est en impressionnisme mais ça détache par contraste voilà je vais décaler un peu l'ombre c'est vrai j'allais me remettre à faire la tige vis-à-vis ça là mais non on va décaler un peu l'ombre voilà je vais foncer un peu ce feuillage vert derrière ici aussi là voilà vous voyez très très chaud ah tiens ça j'aime ça voyez un vert presque orangé là voilà 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 et là j'ai pas du très foncé à nouveau c'est ça je vais refaire cette fameuse tige par là bas allez c'est bon on va mettre une petite lumière j'ai prend du très pâle je vais refaire la lumière sur le truc de la tomate ici comme ça hop voilà vous voyez donc on peut dire je travaille en même temps un petit peu là l'un et l'autre on va remettre une petite tige foncée on en a une autre par ici on la voit presque pas on va la pallier sous le dessus là on la voit bien voyez ce coin ici là ça suffit c'est pas la peine de tout faire tout ce qu'on voit sur la photo là peut-être réclaircir un petit peu pour voilà juste pour faire sortir cette feuille là c'est bon pour continuer dans le même esprit on peut travailler ici un petit peu vous comprenez le principe et là vous allez maintenant vous savez comment je vais procéder pour tout l'ensemble du travail du tableau ça va être un petit peu comme ça tout le temps je vais procéder au niveau du tableau Vous voyez, j'alterne toujours les clairs et les foncés. Je viens comme de créer ici un contour de feuillage, vous voyez. Mais là, je n'irai pas trop loin parce que je vais retravailler cette tomate rouge. Donc, ça ne sert à rien de travailler ici, vous voyez. Puis même la tomate orange que je viens de faire, j'en ai enlevé un petit peu là. Donc, je peux revenir légèrement dessus comme ceci. Hop, plus foncé bien sûr. Pour la perdre un petit peu là, voilà. On va oublier le rouge ici. Il ne faut pas que je l'oublie. Un petit reflet. C'est bon. Voilà, parce que là, normalement, si on part du principe qu'on a l'autre tomate rouge ici, c'est elle qui va venir générer le trait foncé par ici. Un rouge qui finit noir, finalement, on se trouve dans l'ombre absolue. Et même ce rouge, on va l'exagérer encore. Et même ce rouge, on va l'exagérer encore. C'est trop pâle, ça, là. J'ai perdu mes couleurs foncées. On va les refaire un peu, voilà. 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 Vous voyez ce vert dans la tomate ici, là. D'ailleurs, on le voit sur la photo. Elle devient verte ici parce qu'elle a le reflet des feuillages. Et puis ici, on a un petit retour de l'oranger par ici, là, légèrement. Vous voyez? Vous voyez un petit peu, là, derrière la feuille? Voilà. On la fait réapparaître un petit peu par ici. Voilà, on a fait une tomate, hein. Veuve pas, dans le style qu'on souhaite. Puis après, on verra s'il faut l'améliorer à la troisième couche, finalement. Comme ici, entre la tige et la tomate, on a du très foncé ici. J'ai oublié de le faire. Vous voyez comme l'ombre, sûrement, c'est l'ombre de la tige. Plus foncé, je vais mettre un peu de rouge et de bleu encore. On est dans le noir, quasiment, là, si on veut que ça ressorte bien, voilà. Avec là, un petit dégradé. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, on peut travailler dessus très, très longtemps. On peut retoucher, retoucher, retoucher. Mais on peut y revenir aussi après, quand on va travailler les autres fruits, les autres tomates. Pour qu'il y ait un lien entre les éléments. C'est-à-dire que, si je vois que celle-là, je l'ai faite trop foncée par rapport à elle, il va falloir que je retravaille elle et vice-versa pour qu'il y ait vraiment une similitude entre tout. Ici, je trouve que je vois encore un peu trop l'orange de la première couche. Il faut vraiment que je revienne dessus. Ah, j'ai oublié une lumière aussi, là. Eh bien, oui, j'ai oublié une lumière, tiens. Il faut vraiment que je la retravaille à cet endroit-là. On voit qu'il n'y a pas la quantité des coups de pinceau qu'il y a eu ailleurs. Ça paraît, elle manque de richesse. Ça paraît, elle manque de richesse. On va juste foncer un petit peu plus, générer un petit creux par ici, et la brillance que j'avais oubliée, qui elle n'est pas complètement blanche là, alors ça va bien aller parce que ça va se mélanger à ce que je viens de faire. Merci. La particularité de la peinture acrylique, souvent, c'est que c'est ça, ça fonce en séchant un peu. Je ne reviens pas lire à nouveau. On va épaissir un petit peu la ptige ici. On reviens vers foncer. Et on dégrade par petites touches. Je viens de voir que j'avais oublié quelque chose ici aussi, un petit détail. Une touche foncée comme ceci. Et une touche plus pâle comme cela. Hop, j'ai trop enlevé. Oui, c'est mieux. Le fond, c'est j'en mets trop, il est trop pâle. Voilà. Et on remet le pâle encore. Voilà. Alors là, vous allez dire, mais pourquoi il ne prend pas un petit pinceau ? Parce que si je prends un petit pinceau, ça ne sera plus autant impressionné, ça va être plus réaliste. Déjà que je trouve que je commence à être un peu trop réaliste. Il faut que je fasse très attention à ne pas perdre le style. Le style doit être le même sur tout le tableau. C'est bon. Je m'amuse ici à juste finaliser, de nettoyer un petit peu mon pinceau. Voilà, je pense que là, la tomate, je dirais qu'on a principalement sa forme, ses ombres, ses lumières, ses reflets, donc son volume, ses brillances. On peut passer à autre chose. Une autre tomate, mais vous voyez, j'ai quand même, c'est bien, j'aime ça, cette tâche orangée un peu là, qui reprend ça. Il faut qu'il y ait ces liens, parce que sinon, ça va être trop vert, rouge, tu sais. Alors, des rouges, des oranges, je vais me débrouiller pour en mettre ailleurs. Même si ça aurait été bien, peut-être si on avait eu, je ne sais pas moi, au lieu d'avoir sur la photo ici, il y a un peu de mauve, un petit peu de bleu, on dirait du métal ici, une barrière en métal. Si on avait, en mettant juste, hop, un petit morceau de tomate qui est derrière là-bas, vous voyez. Un peu comme on voit celle-là, qu'on voit juste un petit morceau, on peut revoir un petit morceau de rouge ici, ça pourrait être très intéressant aussi pour rapporter une couleur d'ici, là-dedans. Tu sais, c'est à voir. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là, puis on va pouvoir continuer avec la prochaine étape. Ça va être, on va continuer les tomates, puis comme j'ai fait ici, travailler un petit peu alentour, en mettant que je fais cette tomate, au moment donné, on est comme un petit peu fatigué de faire sur la même chose, ben là, je pourrais refaire cette feuille-là, par exemple, là où, tu sais, on switch, comme on dit, on passe d'un endroit à l'autre pour, on va dire, pour se détendre, hein, pour rendre le travail toujours plus agréable. C'est ça, la peinture, il faut que ce soit agréable. Voilà, donc, je vais dézoomer un petit peu, qu'on puisse se voir, pour le mot de la fin pour aujourd'hui. On fait vraiment, hop, boum, 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 vous avez vu mon tabouret, on dirait une manège, il tourne en plus. Je suis trop petit, là, on va se grandir un petit peu, là. Je me vois sur l'écran, ici. Donc, on se retrouve, on se retrouve au camp. Attendez un peu que je ne dis pas de bêtises. Bon, demain, c'est mercredi, c'est la vidéo de la semaine. Donc, vous allez avoir, demain, les techniques pour celle du mercredi. Puis, donc, normalement, si tout va bien, on se retrouve jeudi pour, ben, on va continuer ce tableau, répondre à vos questions, puis on continue, comme ça, à se voir dans des beaux moments bien agréables. Merci encore, merci infiniment pour tous les beaux messages que vous nous laissez dans les commentaires, sous les vidéos. Aussi, qu'on reçoit par courriel, par e-mail, parce qu'il y en a parmi vous qui nous écrivent directement par e-mail, et qui nous écrivent aussi dans la formation, parce que vous nous suivez sur YouTube, mais aussi dans la formation, dans la formation qui, je vous répète, grossit de semaine en semaine, puisqu'on rajoute de nouveaux cours chaque semaine. Il y a toujours la joconde, qu'on fait comme ça, étape par étape, ben, un peu comme on fait ça ici, comme on a fait la nature morte. Étape par étape, donc, on vous met la joconde, parce que je travaille dessus toutes les semaines un petit peu. C'est très, 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 très long. Peut-être même pas aussi long qu'il l'a fait Léonard de Vinci à son époque, parce qu'il ne connaissait pas le liquin qui permet de sécher plus vite, mais c'est long quand même. Alors, il y a ça, il y a toutes les autres cours, des techniques sur le dessin, des techniques sur la peinture abstraite, qui a été rajoutée, un cours de dents, pour ceux qui avaient acheté le cours de peinture abstraite, bon, ben, il y a une nouveauté dedans. Tout ça, ça continue énormément. C'est, ben, regardez, on n'arrête pas. On ne se repose quasiment pas, mais on fait ça tellement avec plaisir. Et tout ça, ben, pour vous toutes, pour partager notre passion. C'est bien d'avoir un point commun comme ça. La passion pour la peinture, c'est quelque chose de merveilleux. Ça aurait pu être autre chose, hein, la pêche, la cuisine, la couture. Ben non, c'est la peinture. Alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. Passez une belle journée, un bon mercredi. Puis, donc, on se retrouve pour la vidéo du jour de jeudi. Alors, merci encore. Bye bye. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.